Créé en date du 18 juin 1964, au lendemain de l'indépendance, le musée Barthélémy Boganda a pour mission de promouvoir les identités culturelles centrafricaines et d'archiver les objets culturels du pays pour une meilleure découverte de la République centrafricaine dans le reste du monde. A cet égard, la République centrafricaine, comme tout d'autres pays, membre du système des Nations Unies n'est pas resté en marche de la célébration de la Journée mondiale des musées qui a eu lieu ce samedi 18 mai 2024, laquelle célébration est honorée par la présence du chef de l'État, professeur Foussin-Archange Touadéra, assisté de plusieurs personnalités nationales et internationales ayant répondu positivement à cette invitation solennelle. Quatre allocutions ont caractérisé cet événement de portée internationale. La première intervention a été celle du directeur du musée qui a souhaité une cordiale bienvenue à l'Auguste Assemblée. Deux ambassadeurs accrédités auprès de la République centrafricaine, à savoir celui de la République populaire de Chine, M. Li Kefeng et le diplomate français Éric Fouché, ont tous convergé leur laïus vers un point commun, celui de réaffirmer leur engagement à appuyer davantage le secteur culturel en Centrafrique. La ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a expliqué qu'un musée dans un pays représente une victime et un gardien de l'identité culturelle dont l'objectif est de collecter, conserver et faire la promotion des valeurs culturelles d'un pays. En effet, un musée dans un pays est une vitrine et gardien de l'identité culturelle dont l'objectif est de collecter, conserver et notamment exposer les collections au fin de faire la promotion des valeurs culturelles et artistiques d'un pays. C'est à travers le musée qu'un pays présente son histoire séculaire liée à la richesse et à la diversité de sa culture en vue de l'accompagnement socio-culturel des communautés actuelles et notamment les transmettre aux générations futures pour en jouir à leur tour. Un musée assure aussi plusieurs missions au sein d'un pays ou d'une communauté. La destination d'un musée pour les nationaux relève d'une communion identitaire, facteur de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. De par sa position géographique, située au cœur du continent africain, la République centrafricaine est considérée comme étant le creuset de moult cultures africaines. Le musée national Barthélémy-Bourganda, de type ethnotique, situé en plein centre-ville de Bangui, conserve quelques 3000 objets provenant de différentes aires culturelles des communautés ainsi que 200 bandes audio analogiques collectées dans les années 60 sur les traditions orales du pays. Sous un arrière-plan historique, faisait office au départ d'une clinique construite par le docteur Coste pour les soins médicaux. Il fut ensuite occupé par le feu président fondateur de la République centrafricaine Barthélémy-Bourganda comme résidence pour enfin être consacré au musée national dédié au nom de cet illustre tome d'État en 1966. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est le lieu de remercier les ambassades de la Populaire de Chine et de la République française au nom du gouvernement que dirige son excellence. Félix Moloua, Premier ministre, chef du gouvernement sous la très haute clairvoyance de son excellence, professeur Faustin-Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui ont répondu favorablement à notre sollicitation pour la réhabilitation et l'équipement de notre musée national. Aujourd'hui, on peut espérer sauvegarder cette part importante de la créativité humaine grâce à cette coopération Centrafrique-Chine-France dans le but de la mise en œuvre d'une communauté de destin et de valeurs communes pour toute l'humanité, initiative mondiale de la civilisation. Merci. Merci.